Les pompiers bloqués à cause d'une voiture venue déposer un passager à la gare SNCF. C'est typiquement la situation que les autorités chambériennes ne veulent plus voir. Et pourtant, celle-ci se répète et s'aggrave, notamment lors de l'arrivée des trains en provenance de Paris. Les déposes minutes s'enchaînent, provoquant des bouchons. Les véhicules de sécurité et les bus ne peuvent plus circuler librement. On a tout essayé jusqu'à présent, en vain. Et en plus, c'est souvent des gens différents. Donc les explications qu'on donne aux uns, ça ne sera pas valable pour les autres. Donc on n'a trouvé qu'une seule solution, le PV à 135 quand le stationnement est gênant. C'est grâce à ce type de caméra capable de zoomer sur une plaque d'immatriculation à 400 mètres de distance que sont identifiées puis punies les contrevenants. Les images sont gérées au centre de supervision urbain, qui fonctionne 20h sur 24 du mardi au vendredi et le dimanche de 7h à 14h. On a une procédure qui a été mise en place. Nous prenons deux photos à deux minutes d'intervalle pour bien caractériser l'infraction. Et ensuite, la personne est vidéo-verbalisée à distance ici. Et donc la contravention sera directement envoyée à son domicile. Trois zones, là où le non-respect du stationnement interdit pose le plus de problèmes, sont pour l'instant retenus. La gare, mais aussi le faubourg Montmélian et l'avenue d'Annecy à Chambéry-le-Haut. Il faut qu'il y ait attention, il faut bien garrer pour laisser les places pour les autres aussi. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal de verbaliser, parce qu'il y a assez de parking. Donc je ne vois pas pourquoi tout le monde se garrait là. Si le bilan sur ces trois zones est positif, la vidéo-verbalisation pourrait s'étendre à d'autres secteurs. Chambéry dispose actuellement de 63 caméras fixes et une nomade.